Pourquoi Rousseau ? On s'aperçoit qu'entre le peuple et les élus, il y a plus qu'un fossé des contradictions massives. Il y a une liberté d'association, d'organisation en parti, etc. Il n'y a jamais eu autant de méfiance vis-à-vis de ces organisations. Donc on peut dire que de plus en plus, la politique est vécue de façon contradictoire et ça exige une réflexion de fond. Alors on peut dire qu'il y a crise de la politique. Les crises, il y en a de deux sortes. Il y a la crise cardiaque qui menace de la mort. Alors est-ce que c'est la fin de la politique ? Ce serait très étonnant puisque la politique c'est quand même l'art de s'organiser entre nous. On n'est pas près de s'isoler à travers la Terre. Et il y a les crises d'adolescence aussi, c'est-à-dire tout un monde qui meurt et qui se manifeste d'abord par des caractères très négatifs, très oppositionnels, très désordonnés parce que ça prépare quelque chose de neuf. Personnellement, je penche pour la deuxième hypothèse. Je crois que toutes les formes politiques traditionnelles sont remises en question d'une façon très très diverse, parfois désordonnées, sans images très précises de ce qui peut remplacer les formes actuelles de la vie politique. Moi, je pense qu'il y a donc en acte une réinvention du politique et comme d'habitude, mais on le verra parce que c'est à mon avis une idée fondamentale qui pour moi est d'avenir, une réinvention du politique qui se débarrasse de ce qui est construction par quelques-uns de l'avenir qui doit être celui de tous. Voilà. Je pense que c'est l'idée qui est en train d'exploser. Et cette idée-là, je pense qu'elle a été travaillée par Marx, de façon très complexe, par, plus près de nous, par Merleau-Ponty, des gens comme Sartre, des gens comme Michel Foucault, des gens comme Anna, des femmes comme Anna Arendt. Et, personnellement, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est que, et que je l'ai intitulé surtout « Citoyens du futur », je pense que Rousseau a réussi à son époque à cerner très précisément plusieurs aspects essentiels de cette crise et des questions qu'elle peut et qu'elle doit susciter chez les citoyens d'aujourd'hui que nous sommes. Donc, ça ne veut pas dire que Rousseau possède la vérité ni le modèle de ce que nous devons être, mais j'ai trouvé à travers Rousseau un ensemble de questions qui sont plus essentielles que les réponses que certains prétendent donner. Parce que, pour chercher une bonne réponse, encore faut-il cerner la bonne question. Et on a trop souvent l'habitude, aujourd'hui, de donner des rafles de réponses sans se demander exactement quelle est la question qui nous est posée. Voilà. Donc, Rousseau, tout particulièrement aujourd'hui. Merci. 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 Merci.